... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 25 septembre. Les dernières annonces de la préfète pour lutter contre la propagation de la Covid-19 en Gironde et dans la métropole bordelaise. Fermeture désormais aussi des piscines couvertes dans le département sont concernées. Et donc les bars dès 22h ce lundi dans les villes de la métropole bordelaise nous ferons un point dans un instant. Vers la fin de l'extension de la ligne B du tramway vers Gradignan, c'est en tout cas ce qui se profile après le dernier conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi. Enfin à découvrir ce soir deux nouvelles expositions du Fonds Régional Contemporain à la MECA de Bordeaux. Et tout de suite un coup d'œil sur la météo. Toujours un temps très humide sur la majeure partie de la Nouvelle-Aquitaine ce samedi alors que les éclaircies devraient refaire leur apparition ce dimanche. Côté température digne d'un mois d'octobre, il fera entre 15 et 17 degrés sur l'ensemble de la région. La préfète de la Gironde, Fabienne Butchot, a donc pris la parole en ce début d'après-midi de vendredi. Vous avez donc pu le suivre en direct sur notre antenne cet après-midi. Donc toutes les salles de sport, les piscines couvertes, les gymnases seront fermées en Gironde pour 15 jours. Ce sont les nouvelles mesures annoncées ce vendredi par la préfète pour faire suite aux annonces du ministre de la Santé Olivier Véran de ce mercredi. En plus des mesures déjà prises la semaine dernière comme l'annulation des brocantes, vide-greniers, manifestations sportives et festives sur la voie publique, les fêtes locales. La mesure phare concerne donc les villes de la métropole bordelaise dont les bars devront fermer à 22h et dès ce lundi. On l'écoute. Alors par rapport aux annonces du gouvernement et par rapport aux mesures que j'avais déjà prises il y a une quinzaine de jours, les mesures nouvelles sont la fermeture sur tout le département des salles polyvalentes, salles des fêtes, salles de sport. La fermeture à partir de 22h uniquement pour Bordeaux Métropole, des bars, des cafés et bars de la métropole de Bordeaux. Ce sont les deux mesures essentielles complémentaires à celles que j'avais prises. Voilà des mesures prises auparavant avec des jauges limitées à 1000 personnes pour les grands rassemblements. L'interdiction des rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes également, mais aussi donc, on l'a rappelé, la fermeture des vestiaires sportives et des enceintes sportives comme les gymnases, mais aussi désormais les piscines. Des mesures prises en raison de l'évolution donc de l'épidémie sur le département au cours des quatre dernières semaines. Le taux d'incidence chez les plus de 75 ans a été multiplié par 10 et le taux de positivité par 9 en Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes ne sont donc plus les seuls touchés. À la date du 22 septembre 2020, près de 60% des hospitalisations concernaient des personnes âgées de plus de 70 ans. Et de son côté, concernant l'inquiétude persistante du corps enseignant et des fédérations de parents d'élèves dans les écoles, l'inspecteur d'académie François Coux note dans les établissements girondins une baisse du nombre de classes fermées. Elles sont passées de 18 à 14, puis à 8 depuis lundi. Et dans l'académie, ce sont deux écoles qui sont fermées sur les 3199 que compte l'ancienne aquitaine, une dans les Landes et une en Lotté-Garonne. Dans les Landes, justement, comment se gère la crise du Covid et notamment le traçage des cas contacts depuis que le département est passé en rouge ? La réponse avec l'enquête menée par Sud-Ouest avec Claire Burkel. Cette semaine, alors que les Landes sont passées mercredi en zone alerte, nous sommes allés au cœur de la brigade de traçage des cas contacts mise en place par la CPAM des Landes depuis le mois de mai, à peu près comme dans toutes les autres Sécurité sociale de France. Les agents sont répartis en trois sites. Il y en a un dans le sous-sol de la Sécurité sociale, il y en a un autre au centre d'examen de Mont-de-Marsan et un autre à Dax. Tous les jours, toute la journée, 7 jours sur 7, entre 17 et 20 agences se relaient pour appeler les patients zéro, c'est-à-dire ceux qui ont été testés positifs au coronavirus. Lors de leurs appels, ils doivent faire preuve de douceur et surtout rassurer les patients. Ensuite, ils leur posent de nombreuses questions afin de réaliser une enquête épidémiologique. Le but est de réussir à tracer tous les cas contacts avérés qu'ils ont rencontrés et ainsi de pouvoir casser la chaîne de transmission du coronavirus. Ces appels prennent entre 30 et 40 minutes, alors que ceux pour les cas contacts prennent environ une bonne demi-heure. Donc c'est une situation inédite pour la Sécurité sociale. Ces agents se sont portés volontaires pour faire partie de cette brigade. Et cet été, les Landais sont même venus en renfort de leurs collègues de Guyane, vu que leur logiciel leur permet de travailler tous ensemble, en même temps, en simultané. Pour Julien Méric, le sous-directeur de la CPAM des Landes, cette expérience est vraiment forte et elle a permis de souder les équipes qui, en plus, ont vu leurs effectifs renforcés par 10 personnes qui ont été embauchées pour mener à bien cette nouvelle mission en plus des autres. Voilà, vous l'avez entendu, il y avait de l'orage dans les Landes. Remettre à plat le schéma des mobilités de la métropole bordelais, voilà le grand chantier sur lequel s'est lancé le président de Bordeaux Métropole, Alain Andiani. Quels projets seront donc poursuivis et lesquels seront purement et simplement abandonnés ? C'est à la lumière du rapport de la Chambre régionale des comptes de Bordeaux Métropole pour la mandature 2014-2019, rendu public ce matin, que seront décidées les marges de manœuvre financière de la collectivité. Il apparaît d'ores et déjà que la métropole va devoir faire des choix et l'extension de la ligne B du tramway vers Gradignan pourrait bien en faire les frais. Franck Poirot. L'extension de 5,8 km du tramway du campus universitaire de Talence vers Gradignan, beau soleil, a du plomb dans l'aile. Dans un rapport, la Chambre régionale des comptes explique que, face à son endettement et face aux dépenses de maintenance du réseau de transport en commun qui se profile dans les années à venir, la métropole doit revoir ses ambitions d'investissement dans son plan de mobilité à la baisse. Pour son président socialiste, Alain Andiani, il faut donc faire des choix. Ce que je sais, c'est que le tram de Gradignan, c'est 136 millions d'euros aujourd'hui. C'est un rapport entre usagers, nombre d'usagers et coûts qui est légèrement positif, mais que légèrement positif. Donc, évidemment qu'on est obligé de le remettre en question. Et puis ensuite, après, on verra avec les financements. Mais on a un budget aujourd'hui de 4 à 500 millions pour la mobilité. Demain, si on a un club ferroviaire, on va aller vers le milliard. Et c'est évident qu'on ne peut pas faire open bar. Cette extension n'est pas officiellement enterrée pour le moment, donc, mais elle serait en voie de l'être. Pour le maire d'hiver droite de Gradignan, Michel Labardin, il est prématuré d'affirmer tel ou tel choix aujourd'hui concernant cette ligne B. Il rappelle que l'opposition à la métropole, l'ancienne majorité dans la mandature précédente, n'a pas été consultée sur ce sujet. Si l'abandon de cette extension de la ligne B venait à se confirmer, ce serait une première dans l'histoire de cette collectivité. Pour Michel Labardin, la continuité institutionnelle ne serait plus assurée entre deux mandatures. C'est-à-dire qu'une décision prise par le passé ne serait pas honorée. Je rappelle que c'est un projet qui a été voté. Je rappelle par ailleurs que les études ont été concluantes. C'est-à-dire qu'au regard de l'investissement, il est prouvé une rentabilité socio-économique viable. Je rappelle par ailleurs que la mobilisation de la population et des populations de Gradien et d'en l'entour a été exemplaire et massive. Il y a donc un très fort désir de voir se réaliser ce projet. Cette extension du tram B pourrait donc être la première victime du changement de type de gouvernance à la métropole. Dans le même temps, son président assure vouloir continuer les études de l'extension du tramway vers Saint-Médarangeal. Il réaffirme sa volonté de mettre en route trois projets de bus à haut niveau de service sur l'agglomération. Tous ces projets de mobilité seront confirmés ou non d'ici un an. Voilà, la métropole qui mettait aussi en place au printemps dernier un plan de relance de 15 millions d'euros en soutien aux entreprises frappées dans leur économie par la crise sanitaire. Alors que 6,8 millions d'euros seulement de ces crédits ont été consommés, la collectivité repose sur la table. L'idée d'un nouveau plan de relance, il fera cette fois-ci l'objet d'un débat lors d'un prochain conseil de métropole avec une idée nouvelle, faire du sur-mesure en fonction des besoins des entreprises. Il faut faire du sur-mesure. Moi je crois que c'est la clé. Du sur-mesure c'est-à-dire aller voir les entreprises, discuter avec elles. Et puis on va voir que pour une entreprise il faut une subvention, pour une autre il faut un prêt, pour une autre il faut simplement d'avoir un peu de logistique, de soutien technique. Et donc tout ça, faire du sur-mesure, de l'adapter à chaque entreprise. Et pas enfermer non plus dans un délai. Ce qu'il faut que nous fassions c'est permettre aux entreprises et aux commerçants de passer cette difficulté de la crise du Covid, mais d'aller plus loin. C'est-à-dire que le but c'est quand même pas qu'elles survivent pendant 3 mois, 4 mois, etc. Et qu'elles se cassent la figure ensuite. Et retour sur le dernier conseil de surveillance de l'aéroport de Bordeaux au Mérignac, dont l'activité a été lourdement impactée lors de la crise sanitaire. Pour autant, les investissements sont maintenus en intégralité, mais avec quelques ajustements, comme le précise Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Le conseil de surveillance a été très productif, dans une période très complexe pour l'aéroport. Parce que je rappelle qu'on a à peu près une soixantaine de vols par jour au lieu de 230 précédemment, avant le Covid. Et de façon unanime, nous avons voté la continuité des investissements. Nous avons sacralisé les 169 millions d'investissements que nous avions votés en décembre 2019. Bien sûr, il va y avoir des reports, puisque ce n'est pas le moment de construire un parking silo alors que les 5000 places sont vides. Mais rien n'est annulé. C'est pour moi la décision la plus importante. Et on va décaler dans le temps, au fur et à mesure de l'évolution et du retour, ce qu'on espère au plus vite, du trafic. Le terminal de jonction sera décalé, effectivement. Billy 3, puisqu'on devait tripler Billy, aujourd'hui les low cost sont traités comme les autres compagnies, au sein de l'A et de l'A et de l'B. Donc on n'a pas besoin de cette surface. On garde notamment tout ce qui est lié à l'environnement, puisque nous avons pris un engagement d'être à un aéroport à bilan carbone zéro. Nous avons voté cette motion en 2019 et nous faisons en sorte qu'on ne change pas pour être au top en 2030 ou plus tard. Et jusqu'à demain, samedi, ce sont donc les huitièmes journées nationales des diasporas africaines, lancées en 2013 à Bordeaux. Existe-t-il une ou plusieurs Afriques en Nouvelle-Aquitaine ? Éléments de réponse avec Yvan Essigny. Femme, artiste et militante, Daniel Bokino est à 53 ans l'un des nombreux visages de la diaspora africaine installée à Bordeaux. Entre amour et déception, voilà plus de 20 ans que cette Congolaise engagée raconte en peinture sa relation tumultueuse avec l'Afrique. Violence, aliénation, perte d'identité, tels sont les mots qui ont de ses toiles électriques illustrant l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Un sombre constat que seul l'art semble tempérer. L'art peut aider justement à, comment vous dire, éveiller les consciences encore, à refuser l'injustice. C'est encore possible par le dessin, la peinture. Danse, musique, art visuel, présence africaine et production culturelle ont toujours été liées en Nouvelle-Aquitaine. Une approche accompagnée depuis 1989 par l'association MC2A et son volubile directeur artistique Guy Lenoir. Ça n'a pas empêché effectivement des courants universitaires d'exister, une migration de naître. Elle est née depuis la guerre de 1914-1918 avec les soldats africains qui ont été enrôlés dans les armées françaises, enrôlés d'office d'ailleurs, et de créer donc ici en Aquitaine un fonds de migrants très importants qui sont complètement intégrés à la société française, qui pour beaucoup d'ailleurs sont français, de par leur descendance. Et donc c'est une communauté importante qui est devenue cette fameuse diaspora dont on parle ces jours-ci, qui représente des milliers d'afro-descendants, qu'on le rappellera comme on veut aujourd'hui, les afro-bordelais, les bordelais tout court, les français d'origine africaine. Sujet d'observation et sujet d'études, les communautés africaines se sont aussi fait une place à Sciences Po avec la chaire diaspora africaine. Une filière qui rencontre un franc succès auprès des étudiants africains, mais pas que. C'est des associations qui sont séparées sur la base de la provenance géographique, mais qui évidemment sont en lien entre elles. C'est plutôt des associations qui ont l'objectif de rendre l'insertion des nouveaux arrivants aussi plus facile et aussi de créer un lien social et de faciliter la vie sur place. Notre présence s'il y a quelque chose de très important, y compris pour nos enfants. Et nos enfants veulent qu'on puisse échanger, discuter, s'améliorer y compris autour des relations entre la France et l'Afrique, autour de l'histoire de la colonisation, autour de l'histoire de la traîne et de l'esclavage. Entre fantasmes d'une Afrique idéalisée et devoirs de mémoire, les diasporas africaines de Nouvelle-Aquitaine entendent bien écrire une nouvelle page des relations France-Afrique. Allez, un de tour par le BN Arne, à présent passé en vigilance orange météo, car il neige un 25 septembre. L'actualité en BN Arne, ce vendredi, c'est la vigilance orange qui a été émise hier soir par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Pour la première fois depuis 15 ans, il est tombé de la neige un 25 septembre. Cette nuit, à partir de 1300 mètres d'altitude, on a pu avoir des précipitations, pluie, neige. Les conditions de circulation sont forcément très impactées. Le col de la Pierre-Saint-Martin est fermé, celui de Gourette aussi. Le col du Portalet est inaccessible. Les rafales de vent sont aussi très fortes. 110 km heure jusqu'à 150 sur les crêtes. Une forte ramontane. On attend encore demain beaucoup de cumul de pluie, notamment sur l'ouest, et donc aussi des chutes de neige. La vigilance orange est émise pour l'instant jusqu'à cette nuit, mais elle pourrait être renouvelée par la préfecture demain. Voilà, et comment se relever du confinement et des restrictions sanitaires ? C'est ce que cherche à faire notamment le monde de la culture. À la Maison de l'économie créative et de la culture, la MECA à Bordeaux, c'est l'art contemporain qui est à l'honneur puisque le Fonds régional d'art contemporain y lance deux nouvelles expositions, Millennial et Des Soleils. Sur les murs de la MECA, des couleurs variées, des visages connus et des formes incomprises. Seule règle, les œuvres ont toutes été créées entre 2000 et 2020. Il n'y a pas de thème à cette exposition. Il y a des limites temporelles. Il y a évidemment une sensibilité pop qui existe dans l'art depuis les années 50, 60, qui ne s'est jamais complètement tarie parce que le monde dans lequel on vit n'est pas substantiellement différent dans son organisation de celui qui était celui du pop art historique des années 60. Et j'espère qu'elle est significative de son époque, effectivement. En parallèle avec Millennial, la MECA expose également les derniers travaux de l'artiste Anne-Charlotte Finnel mêlant images, sons et vidéos immersives. Des soleils parce que c'est comme un nouvel état de lumière parce que je travaille beaucoup sur les questions d'entre-deux, entre jour et nuit. Elle parle du monde dans lequel on est. Elle parle de lieux réels en fait qui m'interrogent. J'ai réalisé en filmant des serres de tomates. Deux expositions à retrouver à la Maison de l'économie créative et de la culture à Bordeaux jusqu'au 3 janvier 2021. Allez, un mot de sport avant de refermer ce journal et de retrouver notre invité pour parler du MAC Sud-Ouest ce soir avec Nicolas Spitalier, donc du football et les Girondins de Bordeaux qui reçoivent l'équipe de Nice ce dimanche à 13h. Déjà un match important après la défaite à Lens qui a laissé des traces dans les esprits comme au classement général. Il faut donc se reprendre vite à domicile mais sans spectateurs. Il faut voir si cette équipe a le caractère pour rebondir. Après un non-match, il faut que le groupe réagisse. On a deux matchs à domicile donc il faut réagir. Il faut les réussir. Là, on est allé à l'extérieur. Le match d'abord, on avait gagné à l'extérieur. Ici, on n'a jamais gagné donc ça va être un championnat bizarre. Un championnat bizarre de jouer dans un stade vide. C'est là qu'il faut des joueurs à caractère pour trouver ces nouveaux leviers parce que c'est comme si on faisait une opposition avec les pros contre la réserve et qu'on le fait des fois dans le stade où on joue. Il faut que vous ayez un mental d'acier pour que les gens arrivent à se sublimer et prendre les trois points. Et là, un dernier mot de sport avec l'édition 2021 du Tour de France cycliste qui fera donc étape en Gironde l'année prochaine pour le contre la montre du 24 septembre veille de l'arrivée à Paris. Un contre la montre entre Libourne et Saint-Emilion. Cela faisait deux ans d'ailleurs que les deux villes faisaient candidature commune. Allez, Bastien Loquet bien évidemment reviendra sur l'actu sport de ce week-end et notamment la Gironde en Inde-Bordeaux comme on l'a vu dans le 19h Sport dans un instant juste après notre invité et le Max Sud-Ouest ou comment parle-t-on dans nos régions. Bref, ce soir, c'est Chocolatine contre Pain au chocolat. A tout de suite.